salut les amis alors normalement ça marche la diffusion est en cours bonsoir lola bonsoir sébastien bonsoir wilfrid je vois que vous êtes déjà 10 alors que je viens d'allumer le live et je suis vraiment très très content est ce que vous m'entendez bien les amis comme ça on check les questions logistique et si vous m'entendez bien on peut rentrer directement dans le vif du sujet tu vois sans mauvais jeu de mots c'est à dire comment donner du plaisir à votre partenaire avec vos mains plus généralement vos doigts mais on va voir que il ya aussi les mains en général salut david c'est un plaisir de vous voir tous ici le vif du sujet exactement le sujet est vif incisif comme on dit alors les amis j'en déduis que vous m'entendez bien ça me fait plaisir donc le thème de ce live pour reprendre quasiment une nouvelle saison si deux vidéos sur cette chaîne ça me fait plaisir on va repartir au rythme de une vidéo par jour là c'est le live de reprise bonjour tu es une femme super il ya des hommes et des femmes ça concerne les deux sexes les conseils que je vais vous donner dix conseils c'est vraiment bisexuel c'est à dire que c'est pour les hommes et les femmes et chacun va y trouver son compte première fois en direct non c'est pas vrai j'ai fait un live il me semble en février dernier sur cette chaîne c'était dix astuces pour être un bon coup vous pouvez aller le visionner ça qui m'avait envoyé un message de remerciement sur insta je vais bien je te remercie oui julien je me souviens justement un long message merci à toi et heureux de voir que tu as des résultats bonsoir bonsoir oui vous pouvez aussi bien sûr dans le chat après on va faire une séance de questions réponses donc là je vois que vous êtes déjà plus de cinq ans donc on va démarrer les amis donc dix conseils pour lui donner du plaisir avec vos mains et vos doigts et les amis ce qu'on fait après une petite séance de questions réponses sur vos ce que vous avez à dire sur ce sujet là sur vos problèmes plus généraux des questions que vous avez peut-être c'est de me poser pas me poser et c'est vous avez envie de me poser et les amis bien sûr toutes les questions que vous voulez sur les nouveaux guides que j'ai fait que ce soit comment bander durer longtemps le tuto x le guide du bon coup le guide de la bonne amante le guide qui va pas tarder à sortir comment bien se lâcher au lit c'est un guide pour femmes donc voilà beaucoup d'annonces je vends un peu la mèche en avance mais oui il ya beaucoup d'annonces 1 la main sans doigt sert peu exactement exactement on peut faire des choses mais bon content de te voir moi aussi très très content de te voir alors les amis c'est parti pour on va commencer de manière soft et on va vraiment continuer à monter en puissance conseil après conseil le premier conseil les amis que j'ai envie de vous donner pour lui donner du plaisir avec vos mains c'est tout d'abord d'avoir des mains peuvent être capables de donner du plaisir c'est à dire couper les ongles nettoyer les ongles en particulier pour les hommes parce que bon les femmes on va dire ça peut être sexy des ongles un peu plus long et avec un peu de vernis etc pourquoi pas ça peut être sexy ça peut aussi déchiqueter le dos du mec mais ça peut ça peut être sexy ça c'est sûr par contre sur un homme la petite bande noire dessous les femmes regardent beaucoup ça les amis plus que vous croyez c'est comme les femmes regardent beaucoup les chaussures et les mecs qui se rendent pas compte que les femmes regardent beaucoup les chaussures des mecs pourquoi elles ont autant de chaussures dans leur placard vous croyez ben regarde les pieds qu'elle regagne aussi les extrémités les mains donc si les femmes regardent autant les pieds c'est pour ça qu'ils ont autant de chaussures à elle met une grosse importance sur les chaussures mais elle regarde pas que vos chaussures regarde aussi vos mains alors ça peut être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup donc vous pouvez avoir un rendez vous avec une femme ou une sortie en club libertin ou autre vous nettoyez bien dessous vos ongles et vous vérifiez que vous n'avez pas les ongles trop long voilà les amis le pire c'est les mecs en chaussettes et bien les amis oui mais les chaussettes c'est pas sur les mains les amis à quoi qu'il y en a qui trouve moi je calcule tout ça bien sûr que vous calculez quelle femme va se dire tiens ce mec a les ongles pourris va me mettre dans la chatte je vais faire une mycose tu vois je vais faire une infection qui va avoir envie de se faire doiter par un mec qui a des ongles dégueulasses ou alors il a les ongles trop long il va me déchiqueter la peau non c'est vraiment on pense que nous les hommes on sous-estime vraiment vraiment l'importance que en fait les femmes mettent sur sur les mains parce que pour nous c'est pas forcément la chose qu'on regarde alors pour les femmes toujours on reste dans ce conseil numéro un pour les femmes donc on a dit vous pouvez avoir les ongles plus longs que les hommes c'est signe de féminité le vernis tout ça on aime les mains bien faites ce que j'ai quand même à vous dire c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui surestiment le côté tigresse alors oui une tigresse ça fait fantasmer machin je passe au fil je parle d'une femme qui fait la tigresse ça fait fantasmer tout ça mais les amis en fait ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a peu de mecs qui ont envie de se faire déchirer le dos en fait voilà déchirer le dos ça m'est arrivé coucher avec une fille je lui faisais un cunni qu'est ce que tu crois qu'elle faisait elle était là en train de me déchiqueter le dos et moi j'étais tellement dans le truc que sur le moment je m'en suis pas vraiment aperçu bon on a passé un bon moment c'est la vérité par contre quand je suis rentré chez moi j'ai vu mon dos lacéré mais vraiment lacéré tu vois et là je me suis dit ouah non elle je peux pas la revoir c'est pas possible déjà parce que ça picote et en plus parce que bah ça marque mal je veux dire bah si tu as d'autres plans cul tu vois elle te dit mais qu'est ce qui c'est qui t'a fait ça tu vois ce genre de truc non alors quand même si vraiment vous aimez ce petit jeu il faut en parler avant de lui déchiqueter le dos nul doute qu'il y a des mecs qui vont aimer ça c'est sûr il y a toujours des mecs qui vont aimer mais franchement parlez-en tu vois il y a des femmes elles disent ouais me mets pas la fessée sans en parler un peu avant ben ne nous déchirez pas le dos avant de nous en parler un peu avant voilà les amis pour ce premier conseil bisexuel pour les deux sexe et je fais exprès d'employer ce mot là alors en deux les amis on va partir sur un conseil comme je dis on va monter en puissance le conseil numéro 2 c'est vis-à-vis des caresses alors vis-à-vis des caresses qu'est ce que j'ai à vous dire oui les mecs en chaussettes ils cachent leurs ongles de pieds trop long c'est pas sexy oui c'est vrai c'est vrai alors revenons sur les caresses conseil numéro 2 les caresses je vais vous donner bon vous connaissez j'ai fait une vidéo sur les zones érogènes on va pas y revenir sur toutes les zones érogènes vous pouvez aller voir la vidéo vous tapez zone érogène fabrice julien et vous allez me trouver les amis non moi ici je vais vous donner quand même une astuce vraiment importante et il y a peu d'hommes et de femmes qui font ce que je vous dis l'astuce masculine ça va être de la caresser entre les seins parce qu'il y a beaucoup d'hommes bon ils attrapent les nichons et pouet pouet camion et bon c'est sexuel mais il y a vraiment très peu d'hommes qui passent leurs mains en fait entre comment dire entre les seins des femmes et c'est une zone qui quand on les caresse à cet endroit là les gens on leur fait pas souvent et c'est un truc que vraiment vraiment elles vont kiffer donc ça c'est une petite astuce entre les seins vous pouvez pour les hommes caresser les pecs alors je dis pas de lui pincer les tétons ou de jouer avec son téton c'est pas la question la question c'est il y a beaucoup de femmes qui disent ouais les mecs qui délaissent mes seins ils s'intéressent pas assez à mes seins etc mais si je transpose il y a beaucoup de femmes qui ne te touchent pas les pecs jamais tu vois alors que c'est quand même assez assez agréable on va dire donc avec vos mains vous pouvez aller par exemple lui caresser un peu le coup passer votre main dans sa nuque dans ses cheveux vous pouvez lui caresser donc comme j'ai dit la poitrine que ce soit les seins ou les pectoraux vous pouvez aussi tout simplement faire voilà simplement une caresse que ce soit dans le dos long de la cône vertébrale ou sur le creux du bras là si elle a un bras nu tu fais tout lentement parce que la puissance d'une caresse c'est pas forcément tu vois c'est pas parce que tu frottes que ça va être meilleur tout doucement tu peux faire comme ça et ça peut grave faire monter la tension sexuelle les amis donc ça ça va être vraiment au niveau des caresses vous pouvez bien sûr caresser voilà ses cuisses caresser comme ça là tout simplement vous pouvez effleurer vous pouvez caresser vous pouvez faire plein de trucs avec vos mains qui vont vraiment vraiment là aussi je pense que les hommes ils sous-estiment la place que les femmes donnent à cette montée en puissance c'est en un peu pragmatique nous parfois c'est juste ouais bon je lui mets trois doigts elle mouille je mets ma queue mais en fait non et on a tous à y gagner en fait à faire monter déjà vous à caresser les hommes et les hommes à caresser les femmes parce que on a tous à y gagner qu'il se crée une atmosphère une osmose sexuelle qui se crée quelque chose que vraiment voilà les corps fassent connaissance et qu'ils soient excités et moustillés parce que voilà moi je donne des conseils techniques en partie pour la sexualité qu'il faut bien du concret dans la vie mais je dois dire que je donne aussi des conseils pour créer une complicité créer un lien créer une atmosphère créer une osmose une ambiance vraiment parce que un que ce soit un plan cul ou un rapport sexuel en couple il n'y a pas que le va et vient la technique qui joue il ya vraiment ce qu'on va créer autour ça c'est très 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 important alors pat dit faites à l'autre ce que vous aimeriez que l'on vous fasse alors oui et non bien sûr il ya des choses que les femmes aiment et que les hommes n'aiment pas et qu'on ne sont pas transposable par contre ton conseil il est bon dans le sens où on a un on a un principe en pnl programmation neuro linguistique qui est que souvent les gens vont vous faire la façon dont ils aimeraient qu'on le fasse je te donne un exemple une fille va te caresser ou te rouler des pelles d'une certaine façon et en fait ça veut dire quoi et ben ça veut dire que elle elle aimerait en fait que tu lui roule des pelles d'une certaine façon et en fait adapte toi un peu à l'autre personne à sa manière de faire alors des fois bon elles sont complètement à l'ouest ils savent pas faire mais quand c'est pas le cas des fois les personnes ils te ils te caressent d'une certaine façon ils t'embrassent certaines façon qui est une façon dont ils aimeraient que toi tu es en fait on te donne des indices dans la manière de faire souvent on fait comme on aimerait qu'on nous fasse souvent pas toujours mais souvent donc ça c'est vraiment un principe de pnl alors les amis on va continuer à monter en puissance avec tout ce qui est technique de doigtage technique de doigtage j'en ai déjà parlé j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment doiter une fille à l'approche de millions de vues 928 mille vues je crois au moment où je parle donc n'hésitez pas à taper comment doiter une fille fabrice julien pour la visionner en résumé les amis comment vous pouvez faire un doigtage il ya plusieurs points désolé de parler technique il ya plusieurs points il ya le plus connu c'est le point g alors le point g tout simplement pour le stimuler tu vas on va le doiter comme ça voilà tu vas la doiter comme ça la fille donc là par exemple il ya le haut de son vagin à l'entrée c'est pas très loin tu vas sentir une zone un peu rugueuse comme un quand tu passes en haut de ta bouche là dans ton palais tu vois en fait là tu sens une zone un peu différente du reste qui est plus lisse et ben en fait tu as ça aussi en haut du vagin et chez la plupart des filles vraiment quasiment toutes c'est là qui est le point g donc là tu peux doiter comme ça aussi il ya ce qu'on appelle le deep spot et le point a le deep spot et le point a c'est quoi c'est en fait tu vois là j'étais vraiment quasiment à l'entrée du vagin sur le point g en fait quand tu tends tes doigts comme ça tu enfonces vraiment en achat jusqu'au fond et après tu tapotes vers le haut là c'est comme ça qu'on stimule le deep spot et si tu retournes tu gardes la même position que le deep spot mais tu retournes en direction de l'anus des fesses là c'est ce qu'on appelle le point a donc t'es pas dans le cul t'es encore dans le vagin mais tu tapes vers le bas alors là c'est qui tout double il ya des femmes qui détestent le point a des femmes qui adorent mais le deep spot et le point g c'est vraiment des choses qui sont universelles ce que vous pouvez faire c'est retourner la fille il ya trop trop peu d'hommes qui le font dire souvent les mecs doit la fille elle est face à eux mettez la sur le ventre dos à vous et là vous pouvez y aller avec vos doigts comme ça en fait quand vous y allez avec vos doigts comme ça là même elle vit on dirait un vibromasseur et ben là vraiment la plupart bon il faut être entraîné un je cache pas que voilà mais vraiment là ça ça fait vraiment monter la plupart des meufs elles me disent souvent mais on m'a jamais fait ça mais qu'est ce que tu m'as fait c'était magique externe donc vraiment les amis voilà les techniques que je voulais partager sur le doigtage avec on va passer au point suivant qui est si je ne me trompe pas le point numéro 3 c'est bien ça le point numéro 3 c'est caresser le clitoris les amis caresser le clitoris bon alors le clitoris pour rappel quand tu remontes le long tu vois tu as la fente on va dire que ça c'est le vagin on va dire ça c'est le vagin et là tu as les lèvres tu vois tu remontes le long des lèvres tac c'est un tout petit peu en haut au centre souvent voilà et là tu peux masser de manière circulaire ou de haut en bas dessus ça c'est un truc alors les gens ils disent ouais le dispo le point g ça existe pas le clitoris machin oui on s'en fout en fait mais le clitoris et le deep spot c'est les deux bouts du même organe sexuel on va dire donc en fait quand tu similes par un bout l'autre par l'autre bout mais bon c'est quand même des stimulations différentes même si il est vrai que si on veut vraiment être exact il n'y a pas de gens clitoridiens et de gens vaginaux de filles vaginales c'est c'est ça le clito c'est perso ils sont tous différents il y a quelques filles qui sont vraiment très sensibles du clito et dans ce cas là tu laisses la peau dessus avant de la caresser ou vraiment tu mouilles tes doigts etc mais la plupart des femmes ça marche hyper bien après effectivement on est tous différents tu vois il y a des mecs qui vont pas aimer que tu leur touches les couilles il y en a ils vont adorer oui effectivement on est tous différents mais le clito c'est quand même une valeur sûre chez 80 19% des femmes je dis pas 100% parce que deux ou trois fois dans ma vie j'ai rencontré des femmes où dès que je commençais à mal voulait je les doigts et tout mais quand je m'attaquais un peu au clitoris ça c'est trop sensible non 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 n'a pas vraiment apprivoisé leur excitation à ce niveau là donc effectivement il fait bien de souligner qu'il peut y avoir quelques exceptions à cela on va passer au point suivant le point numéro 1 2 3 4 5 c'est quand tu vas branler le mec alors là c'est pour les femmes les amis c'est pour les femmes il ya beaucoup de femmes qui vraiment alors soit elles branle pas elles sucent pas parce qu'elles ont peur de mal faire ou peur on appréciera toujours l'effort mettez vous ça dans la tête si vous faites rien pour garder la contenance vous faites la fille froide etc on va juste se dire ouais la meuf en fait elle est égoïste alors qu'en fait vous étiez juste timide et vous demandiez pas mieux que de faire mais vous saviez pas vous lancer etc donc n'hésitez pas à vous lancer on va vraiment rarement vous repousser pour ça au niveau de branler un homme en fait je vais vous donner des astuces donc tu peux bien sûr branler l'homme comme ça mais tu peux changer ta main de sens et ça peut vraiment faire des sensations différentes pour le mec ce que vous pouvez faire aussi c'est branler avec simplement deux doigts c'est plus fin ça change vraiment ce qu'il va ressentir je parle pas des détails on met du lubrifiant on crache sur sa main voilà ça c'est pour que ça glisse mieux etc effectivement au niveau des bourses alors je pourrais en parler maintenant mais c'est vrai que je vais en parler un peu plus tard parce que je vais l'associer au périnée perso j'adore faire semblant que je vais le sucer et non non attente oui bon on peut faire monter l'attente un peu d'anticipation c'est vrai que ça peut être bien il y a des filles qui ont voulu jouer à ce jeu je te cache pas que ça m'a vite gonflé alors deux minutes c'est bien quand ça dure une demi-heure l'attente je tourne autour c'est lourd voilà je vraiment je te parle franchement donc oui l'anticipation l'attente un petit peu pourquoi pas mais faut pas en abuser vraiment faut pas en abuser ça parce que les meufs peut-être vous adorez ça beaucoup plus que nous qu'il faut croire voilà deux ou trois minutes voilà deux minutes c'est bien alors ensuite les amis ce que j'appelle la double stimulation la double stimulation c'est quoi la double stimulation c'est que par exemple quand tu vas comment dire tu me fais rire les meufs qui font trop attendre les unes sont plus perverses que les mecs perverses différemment je dirais alors les amis la double stimulation c'est quoi ça va renforcer en fait l'effet de votre de vos mains je vais par exemple parler de quand tu fais un cunni tu fais un cunni donc tu es là tu lèches le clito etc et tatata tu peux aller doigté en même temps ce que tu peux faire en double stimulation c'est la caresser le clito avec une main et la doigté avec l'autre main que ce soit comme ça ou si elle est sur le dos comme ça ça c'est des choses c'est vraiment tu l'as fait décoller parce qu'elle a les deux elle a le clito et le vagin stimulé donc ça c'est hyper 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 puissant les amis pour lui donner du plaisir la double stimulation ça peut être chez les hommes fait par l'association branlette pipe l'association branlette pipe c'est quoi c'est à dire qu'il ya des filles soit elles branlent soit elles sucent et en fait quand tu branles et qu'en même temps tu sucs tu vois il faut une certaine coordination on va dire là franchement moi c'est genre de truc qui me fait vraiment doublement décoller donc que vos mains viennent vraiment en soutien de votre bouche c'est vraiment une technique importante c'était la technique numéro 6 il ya un truc dont j'ai oublié de parler d'ailleurs sur caresser le clito c'est que pour caresser le clito c'est bien mais trop de mecs ne caresse pas les lèvres vaginales je m'explique ça je reprends mon exemple de la chatte qui est comme ça voilà tu as la fente et ben en fait là tu peux aller tripoter tu peux tu peux jouer avec les lèvres tu vois tu peux les un comme ça tu peux les comme ça tu peux les comme ça beaucoup de femmes qui apprécient vraiment qu'on joue avec leurs lèvres vaginales grâce à tes conseils je suis devenu une femme fatale alors j'espère que tu n'as pas tué beaucoup d'hommes un femme fatale moi ça me fait toujours rire parce que ça veut dire que le mec il est failli et c'était était fatal pour lui non en vrai je comprends l'expression tu es devenu sans doute une bonne amante et ça c'est vraiment incroyable donc grâce à tes conseils c'est le guide de la bonne amante j'imagine et ça c'est vraiment top la fille qui m'embrasse et me branle ça me fait beaucoup d'effet aussi exactement moi aussi c'est une forme de double stimulation effectivement un c'est comme nous si on suçait que votre boue sans lécher le reste c'est quoi qui est comme si voilà j'ai pas compris oui alors d'accord je crois que j'ai compris sucer les orteils c'est très sensuel question de point de vue et de goût sucer les doigts je vais y venir les amis pour les orteils demandez avant parce que ça peut vraiment vous faire passer pour quelqu'un de perché fétichiste etc même si moi je suis pas dans le jugement il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le jugement et de femmes donc avant de commencer à lécher les orteils parlez-en pas à votre médecin mais à votre partenaire alors les amis qu'est ce que j'allais vous dire juste avant de m'interrompre je sais plus donc on va passer au point suivant les amis ah oui ce que je voulais dire c'est par voir aux commentaires c'est comme si on voulait chez juste le bout sans lécher le reste il ya des femmes qui vont juste prendre simplement le bout du blanc dans la bouche et en fait ça ben non ça va pas quand tu fais une fellation vas-y vas-y à pleine bouche mais la langue bave bien voilà etc donc juste prendre le bout effectivement c'est pas top conseil numéro 7 les amis ça va être là des conseils lors d'un rapport sexuel ou même avant on peut le faire avant donc tu peux faire un cunni et mettre un doigt dans le cul à la meuf moi ce que j'aime faire c'est par exemple posséder totalement une fille c'est à dire par exemple elle monte sur moi donc j'ai ma queue dedans dans sa chatte je lui mets deux doigts dans la bouche je mets un doigt dans le cul et voilà elle est vrai c'est vraiment une sorte de territoire mais c'est terriblement excitant ça c'était vraiment posséder la fille grâce à tous ces trous on va pas se mentir et par rapport au point si je transpose chez les femmes il ya ce qu'on appelle le point paix le point qui s'approche du plaisir prostatique chez l'homme donc alice bergelac a fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle le point paix n'hésitez pas à taper point paix fabrice julien pour voir cette vidéo sur ma chaîne par alice bergelac elle explique bien comment aller doigté le cul d'un mec pour lui faire ressentir vraiment le plaisir prostatique je me sens pas très légitime à parler de ça voilà dans le sens où j'ai jamais doigté le cul d'un mec donc je préfère vous renvoyer à la vidéo d'alice mais sachez que ça existe le point paix chez l'homme un tout propre bien sûr bien sûr tout propre je connais des libertines qui adorent qu'on leur lèche les pieds tu me les présentera un après c'est ça existe un des gens qui aiment qu'on leur lèche les pieds mais je dis juste que tu vas pas débarquer faire ça une inconnue sans lui en avoir parlé ni un inconnu tu vois il faut en parler un peu avant tu vois ce que je veux te dire les hommes et les femmes certaines n'ont qu'un orgasme mettez vous d'accord la plupart des femmes sont quand même multi orgasmiques j'ai eu des expériences avec certaines femmes effectivement de les faire jouir direct en cunidoitage et qu'après ça soit la fin des haricots elles n'arrivent pas à baiser quoi elle se ferme elle mouille peu la baisse est minable c'est vrai qu'il y a quelques femmes qui sont pas multi orgasmiques bon il y a une bonne proportion même si elle n'est pas si grande que ça sur les filles que j'ai connues c'est quoi c'est 10 ou 20% pas beaucoup plus mais la plupart des femmes sont multi orgasmiques beaucoup plus que l'homme mais après il faut encore privoiser son corps etc c'est sans compter celle que tu vas faire bien bien monter en cunidoitage par exemple tu vas les faire bien monter de plaisir et après tu les baisses quand elles sont déjà bien chaudes et là tu peux les faire jouer rapidement avec ta bite tu vois elles vont peut-être jouir qu'une fois et ça aura été maxi complexe de les faire jouer maxi voilà mais ça va être super bon aussi tu vois voilà on fait comment pour avoir plusieurs orgasmes il y a des gens qui peuvent pas tout simplement il y a des gens qui peuvent mais c'est une éducation donc ça j'en parlerai plus dans mon guide comment se lâcher j'ai fait une vidéo aussi comment avoir plusieurs orgasmes comment être multi orgasmiques je vous invite à aller les voir que penses-tu des femmes silencieuses quand on leur fait 15 minutes de cunis parfois perturbant on dirait qu'elles se sont endormies alors qu'en fait tu dis j'arrête et tout elle me dit ah non j'allais jouir non il faut que les femmes elles apprennent aussi être plus expressives à s'exprimer il ya une éducation sexuelle à faire chez les mecs je dis à 80% des mecs c'est des coups catastrophiques mais vraiment chez les femmes aussi et le pire chez les femmes je pense que c'est que autant une femme souvent elle va pas avoir de scrupules à te dire soit que tu es mauvais soit que voilà moi quand j'ai débuté vraiment quand j'avais 20 ans je me suis pris dans la gueule quatre ou cinq fois que j'étais nul tu vois après moi j'ai couché avec des filles pas terribles au lit et la vérité c'est que je leur ai pas dit par politesse par ci par ça il y en avait plein qui n'avaient pas conscience complètement à côté de la plaque sexuellement mais ils n'en ont pas conscience parce que les mecs sont tellement contents déjà de toucher une chatte qu'ils leur diront pas que ça va pas ils sont déjà content tu vois c'est une forme de la misère sexuelle donc oui clairement il y a une rééducation à faire sexuellement une éducation puisque une rééducation une éducation pour les hommes et vraiment il y en a aussi une pour les femmes le clito devient douloureux après un orgasme alors chez certaines femmes oui et là ça peut diminuer en cinq minutes etc après tu peux tu peux y aller en pénétration par exemple pas obligé d'aller direct sur le clito personne n'est mauvais juste pas en harmonie donc ça c'est une phrase totalement hypocrite désolé il ya des gens qui sont mauvais il ya des fois c'est une question d'harmonie c'est vrai ça peut pas être minable si c'est juste une question d'harmonie tu vois ce que je veux te dire si c'est juste une question d'harmonie tu as quand même la technique tu as machin ça peut être bien ça ce truc ouais tout le monde est beau tout le monde non c'est faux ça c'est de l'hypocrisie voilà donc oui il ya des gens qui sont mauvais et ça fait mal de le dire mais j'ai beaucoup aimé ton guide comment vendait dur et longtemps ça m'a pas mal aidé merci beaucoup j'espère que vraiment ça aidera beaucoup de gens parce que c'est un guide vraiment j'ai mis toutes les techniques concrètes en fait que je connaissais là dessus et c'est bon merci tes conseils sont formidables mais merci à toi merci à toi beaucoup merci alors on continue dans les conseils les amis on était sur le doigt dans le cul on va passer au conseil numéro 8 les amis le doigt à la bouche pat elle nous a spoilé tout à l'heure elle nous en a parlé alors le doigt à la bouche les amis qu'est ce que c'est que le doigt à la bouche le doigt à la bouche bon je vais volontairement pas vous parler de tout ce qui peut être légèrement mettre votre main autour de son cou pour la domination parce que il ya des gens qui disent rien non je suis pas du tout en train de vous conseiller de l'étouffer pas du tout juste mettre votre main autour c'est déjà assez dominant il ya des failles ça va faire kiffer mais c'est un sujet assez sensible donc je préfère pas trop en parler là dessus ce que je voudrais parler c'est le doigt à la bouche c'est à dire par exemple comme je disais tout à l'heure tu la pénètre et un moment tu lui fous les doigts dans la bouche c'est vraiment une domination ou alors même avant le sexe tu lui mets elle te suce le doigt moi c'est le genre de truc qui me fait monter ça tu te projettes toi tu parlais d'anticipation tout à l'heure c'est hyper bon et il ya quelques femmes en mode dominant on va pas se mentir qui se sont mis à me chevaucher à me baiser quoi et c'était sur moi comme ça et qu'est ce que tu crois qu'elle fait elle me fout à essayer tu vois d'inverser les rôles alors moi je suis plutôt quand même assez dominant donc bon ça m'a pas fait kiffer de ouf mais j'ai aimé la l'initiative j'ai aimé la tentative ça fait une expérience mais je connais des mecs adore ça qui adore que la femme elle sucer le doigt de la femme qui adore se faire la main autour de la gorge ce genre de truc tu vois tes conseils sont super ça m'aide beaucoup même si des fois dans tes vidéos tu des trucs tellement cash du coup c'est drôle j'essaye de ne pas être direct je sais qu'il ya beaucoup de gens qui tournent autour du pot pendant une heure oui coucou dans une nouvelle vidéo alors j'en ai parlé de ça mais avant abonne toi ma newsletter puis après on va faire ci à vers ça nanana au bout de quatre minutes c'est toujours pas de quoi ça va parler c'est vrai que je suis plutôt direct plutôt cash mais j'espère vraiment que vous appréciez est ce que vous pouvez faire en retour pour ça parce que moi je vous fais pas attendre des plombes avant de lâcher mes conseils vous ce que vous pouvez faire c'est regarder la vidéo entièrement comme ça c'est bon pour mon watch time c'est bon pour mon référencement mettez des like des commentaires tout ça c'est très très bon et comme ça on est tous gagnants vous perdez pas votre temps et moi ma vidéo se référence voilà c'est super cool donc on a parlé les amis du doigt à la bouche on va parler maintenant du périnée le périnée c'est une zone que la plupart des femmes elles ne caressent pas chez l'homme et que la plupart des hommes ils ne caressent pas chez la femme le périnée c'est une zone hyper sensuelle qui se situe en fait entre le sexe et l'anus là tu as une zone de peau d'ailleurs si tu te caresses tu vas le sentir que c'est hyper érogène et là ce que vous pouvez faire soit en faisant un cunni soit en suçant le mec c'est caresser cette zone là ou même la lécher ça c'est vraiment bon et ça me fait penser pour les mecs vous pouvez aussi lécher les lèvres du vagin de la fille aussi ce que vous pouvez faire vous les femmes au niveau des couilles alors au niveau des couilles il y a des meufs elles te lèchent les couilles il y en a elles te bouffent les boules il y en a elles te l'émassent etc là il y a des hommes qui vont être hyper sensibles qui vont pas trop aimer ça il y a des hommes qui vont adorer ça il y a des femmes qui vont y aller trop fort et c'est pour ça que le mec va pas aimer il y a des gens qui vont pas sentir ça va être chatouilleux pour vraiment en parler ouvrir une conversation là dessus si vous voyez qu'il a un mouvement de recul ben c'est peut-être que soit vous faites pas correctement soit il aime pas voilà restez pas dans la gêne de vous dire je suis mauvais je suis nul machin non c'est une question aussi de oui du dialogue comme tu dis exactement il faut du dialogue bonsoir Fabrice tu donnes toujours de très bons conseils et ben merci à toi cette zone je la travaille beaucoup en ce moment tu veux dire que tu la muscles avec les exercices du guide j'imagine donc ça c'est super une fois t'as sorti le clito je me souviens pas mais c'est possible c'est bien manger alors les amis on a donc parlé de caresser la zone du périnée maintenant je vais vous donner une dernière astuce pour donner du plaisir avec vos mains avec vos doigts etc c'est soit de préparer la personne avec un massage érotique tu vois pendant que tu l'amasses tu peux lui faire sentir ton sexe en érection ou tes seins même à travers les sous-vêtements tu vois si c'est pas des trucs qui frottent tu peux donner du plaisir comme ça pour la chauffer et tu peux aussi pendant l'acte sexuel en fait la bloquer ou le bloquer tu vois par exemple tu lui attrapes bien les mains ou par exemple si t'es en levrette tu la plaques bien tu la plaques bien sur le lit comme ça il y a des femmes qui adorent et la plupart des femmes adorent se sentir dominée au lit je dis pas dans la vie de tous les jours je suis pas là pour dire moi je suis pour l'égalité homme-femme et la liberté sexuelle des femmes justement mais au lit il est vrai que la plupart des femmes m'ont demandé d'être un peu dominant voilà il y a des femmes aussi qui aiment dominer c'est vrai que quand des fois les rôles changent ça peut être plaisant une femme qui va t'attraper les bras et qui va te chevaucher comme une espèce de folle c'est hyper bandant c'est hyper bandant elle t'attrape et elle ondule et tu sens ça aussi c'est vraiment un truc excitant se faire attacher pourquoi pas moi je mets ça dans le c'est la perte de contrôle tu vois c'est la perte de contrôle et quand tu sais bien jouer avec la perte de contrôle c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable alors les amis je vais vous résumer les 10 conseils que je vous ai donnés et puis je répondrai à toutes vos questions sur le sexe sur le chat conseil numéro 1 c'était donc d'avoir les mains propres les ongles courts de ne pas griffer l'autre à lui laisser des marques ou des cicatrices ou des marques plusieurs jours voilà si vous voulez faire la tigresse ou le tigre il vaut mieux en discuter avant on n'a pas tous envie d'être marqué à vie 2 les caresses les onérogènes notamment la poitrine des hommes et des femmes c'est un truc il ne faut pas trop l'oublier 3 le doigtage je vous ai appris à doiter le point G le point A le deep spot 4 caresser le clitoris manière circulaire manière de haut en bas 5 comment le branler 6 la double stimulation donc cunie plus doigt ou fellation plus branlette 7 le doigt dans le cul pour posséder une fille entièrement tous les trous en association avec le doigt dans la bouche ou alors chez un homme c'est le point P mais vous pouvez aussi lui mettre un doigt dans tous ses trous 8 le doigt à la bouche 9 caresser la zone périnéale j'ai englobé les testicules j'ai englobé les lèvres vaginales voilà c'est pas vraiment les lèvres vaginales c'est un peu trop mais voilà toute cette zone là qui est souvent délaissée moi des fois autour de ses lèvres je la masse comme ça tu vois et ça c'est vraiment bien et le dernier conseil dit c'est parfois alors on m'a dit attaché c'est vrai c'est tenir l'autre fermement tenir l'autre fermement pour l'amener à une perte de contrôle c'est une manière vraiment de lui donner beaucoup de plaisir avec vos mains avec vos doigts etc donc les amis vous pouvez lui lécher des aisselles oui tu peux lui lécher des aisselles mais après c'est pas c'est pas les mains mais oui tu peux massage érotique avec les doigts oui tout à fait alors si vous voulez discuter de ce thème vos questions dans les commentaires si vous voulez que je réponde à vos questions sur le sexe les questions éventuellement dans les commentaires les amis je vais répondre à toutes vos questions avant laissez-moi quand même vous rappeler que j'ai sorti un nouveau guide qui s'appelle comment bander durer longtemps dans lequel je vous donne plus de 30 techniques des solutions concrètes alors il y a des solutions de mindset c'est à dire à mettre en place qui prennent un peu de temps si je te dis de faire un peu plus de sport de machin c'est des solutions qui prennent du temps il y a aussi des astuces à utiliser dès ce soir pour avoir une bonne gole et pour tenir plus longtemps au lit idéalement on vise au moins 10 minutes à ne pas se mentir au moins de 10 minutes tu as du mal à faire jouer une meuf donc ça c'est le guide comment bander dur et longtemps c'est un guide très 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 concret comme tu nous disais tout à l'heure dans le chat voilà vraiment ça te fait bosser ça te fait vraiment des améliorations des conseils concrets soit à appliquer dès ce soir d'autres à mettre en place pour que ça te demande moins d'efforts mais c'est des efforts de long terme de fond en fait tu vois 10 minutes nous il nous faut 3 heures alors moi j'ai déjà tenu une heure même des fois une heure et demie deux heures mais en vrai tu es épuisé tu transpires de partout la meuf elle a la chatte en feu oui tu peux baiser 3 heures mais on n'est pas dans un porno à vouloir faire des performances qui te rendent malade etc dans la vraie vie en 10 à 30 minutes tu fais jouir 99% des femmes je suis désolé il faut arrêter de comparer la vraie vie à un porno quand tu me sors qu'il faut tenir 3 heures c'est du bullshit ça aussi voilà voilà donc n'oublie pas donc il y a le guide comment vendez dur et longtemps il y a le guide comment se lâcher au lit qui va bientôt sortir pour les femmes il y a le guide du bon coup le guide de l'abonnement donc des guides complets sur comment être un bon coup au masculin et au féminin vous si vous êtes là vous savez déjà que j'ai fait ces guides et vous avez peut-être déjà lu le tuto X le tuto X c'est donc une formation complète de sexualité en vidéo donc j'ai engagé des actrices etc pour bien vous montrer comment doiter comment lécher position à faire etc il y a des acteurs aussi porno qui vous parlent de leur métier mais bon ça c'est anecdotique ils vous parlent de leurs astuces pour bander sur commande pour tenir plus longtemps voilà donc c'est vraiment un truc très complet le tuto X alors le tuto X vous m'avez fait quelques retours il y a des gens qui me disent oui j'ai vu ton tuto X tu parles de comment faire l'amour à deux et tu parles aussi de comment faire l'amour à trois à quatre à plus dans le libertinage en fait c'est deux modules séparés il y a le module faire l'amour à deux qui est vraiment voilà très complet pour hommes et pour femmes on couvre tout les préliminaires comment faire monter l'attention sexuelle juste avant le sexe les préliminaires le sexe oral le sexe avec les mains comme on disait le sexe sex voilà il y a tout et dans un autre module en fait il y a les plans A3 les plans A4 le libertinage etc ce qui est un en fait moi je pense que ça forme un tout tout ça tu vois mais il y a des gens qui n'entendent pas de cette oreille donc les deux sont vendus séparément vous pouvez avoir l'un ou l'autre évidemment je rappelle que pour le tuto X vous avez les guides du bon coup et de l'abonnement qui sont offerts et il y a aussi des bonus donc pour l'achat du guide du bon coup les amis donc ça c'est vraiment bien je vous ai mis un code promo moins 25% sur le tutox sur le tuto X dans la description de la vidéo vous trouverez le lien pour accéder aux formations là vous allez sur le tuto X et il y a le code promo qui est valable c'est pour la rentrée donc je vais le laisser valable ce soir demain demain je renvoie par email et après voilà terminado donc le code promo moins 25% c'est quand même bien pour une rentrée bien sexuelle alors les amis il y a des gens qui me disent oui voilà non il faut vraiment se former au sexe je veux dire vous pouvez aller voir les témoignages sur la page du tuto vous voyez les gens vraiment ça fait une différence dans leur vie vraiment une différence dans leur vie il y a des gens ils disent ouais c'est trop cher alors oui c'est trop cher bon si tu le dis ça c'est parce que vous êtes tous habitués au porno gratuit moi je ne vends pas du porno je vends je vends en fait un enseignement d'accord c'est pas un porno et ce que vous devez comprendre c'est que en fait les conseils ça dépend de la valeur que vous mettez dessus si pour vous avoir une bonne vie sexuelle et être le meilleur coup de la vie d'une fille ou le meilleur coup de la vie d'un homme et qu'il a l'impression de baiser avec une actrice porno ça vaut un euro bah allez chez Leclerc ou allez chez Lidl voilà si vraiment vous mettez de la valeur dessus voilà la valeur ça dépend de ce que tu es voilà il faut respecter l'enseignement le travail en plus t'apprends plus etc les amis le tuto X c'est un très bon complément au module 8 de la formation Cyprine c'est exact tu as raison voilà les amis donc j'ai répondu voilà aux questions tu peux l'acheter séparément voilà tu peux il y a les filles elles parlent de voilà de comment elles voient le sexe comment elles s'assument comment elles bougent au lit les mecs ils parlent de leurs astuces pour tenir plus longtemps pour bander bien dur comme je disais c'est un acteur porno qui parle qui t'explique ça moi aussi bien sûr je mets les trucs puis il y a les démonstrations c'est bien de lire dans le guide du bon coup dans le guide de l'abonnement fais ci fais ça quand tu le vois ça a une autre dimension aussi voilà voilà les amis en gros ce que je voulais vous dire oui alors nous on prend du Viagra avant oui j'avais un mec comme ça et même une fille j'en ai connu une son problème c'était qu'elle se mettait du lubrifiant dans la culotte avant un date je travaille elle se mettait du lubrifiant en fait et donc en fait c'était pas possible il y a mon voisin je sais pas ce qu'il veut mais j'irai voir plus tard alors les amis voilà il y en avait qui prenaient du Viagra en fait avant un premier rendez-vous et donc en fait non ne faites pas ça apprenez c'est pas possible il avait 27 ans le mec c'est pas un truc que tu peux faire ça donc apprenez vraiment à vous gérer et le guide est vraiment une option voilà les amis alors maintenant je vais répondre à vos questions avec grand plaisir nanana nanana comment alors attendez vous en avez mis beaucoup comment caresse-tu le clitoris pour la faire jouir le truc qui marche le plus souvent moi je m'enlis un peu les doigts et après tu peux caresser comme ça voilà ça c'est un truc qui marche vraiment pas mal tu penses quoi du nofap pas beaucoup de bien c'est comme tous les trucs qui sont les myctos on arrête de parler aux filles le nofap on arrête de se branler etc se branler ça peut être mal le porno évidemment il y a des dérives le truc c'est que il faut pas abuser le porno il y a des bonnes choses à prendre il y a des bonnes choses à laisser j'ai déjà fait des vidéos là dessus la masturbation c'est pareil si toujours tu te masturbes en deux secondes comme ça tu vas apprendre à ton corps à jouir vite tu vas perdre un peu d'énergie tu vas te vider si tu te masturbes en conscience ça peut te donner beaucoup plus de plaisir ça peut programmer ton corps beaucoup plus et en fait ça peut être une bonne chose après il y a des mecs qui se masturbent tous les jours trois fois par jour c'est évidemment abusé mais tu me dis tu me masturbes deux trois fois par semaine il n'y a aucun problème à ça c'est vraiment aussi des reflets de vieilles croyances comme quoi ça rend sourd comme quoi la religion l'interdit etc mon mec est égoïste il veut que je le supplie pour obtenir ce que je veux ah oui alors c'est pas clair qu'est-ce que tu veux j'ai pas compris le tuto x est un très bon complément au module 8 de la formation Cyprin merci beaucoup je pense quoi du NoFap donc j'ai répondu comment on trouve un plan Q j'ai fait tout un guide sur le guide du plan Q moi le plus simple la méthode la plus simple c'est que tu fais un bon profil sur Tinder happen love ou adopte un mec et tu fais un profil pas de lover qui veut se caser profil un peu plus concret il y a toujours des filles qui cherchent des mecs qui vont pas leur prendre la tête qui vont voilà il y a des filles qui cherchent des expériences il y en a alors il y a des mecs qui vont dire oui mais un plan Q je suis sur un site libertin je comprends pas c'est plus compliqué de toi une fille seule sur un site libertin que sur Tinder il y a des mecs qui me disent oui la drague de rue il y a que ça de vrai les boîtes il y a que ça de vrai c'est vrai que c'est bien mais comment dire avec le Covid c'est compliqué les boîtes de 19h à 23h la drague de rue avec le masque voilà donc moi dans le guide du plan Q effectivement je vous parle de comment trouver un plan Q dans la rue en boîte etc parce que voilà c'est des solutions intemporelles mais vraiment les applis de rencontre moi c'est ce qui m'a rapporté le plus de plans Q et c'est comme ça que j'ai trouvé le plus de mes plans Q alors pas les sites comment dire pas les sites jimcontact ce genre de trucs pour moi c'est souvent tu parles à des hôtesses je dis pas qu'il n'y a pas des vraies filles dessus mais la plupart du temps tu parles pas enfin tu peux parler à des fakes tu peux parler voilà tout ce qui est trop beau qui vous dit ouais tu vas trouver un plan Q dans ta région dans 3 secondes clique ici faut arrêter d'être d'être stupide tu vois faut vraiment arrêter de stupide comment toucher une femme quand on est lesbienne ou bi le corps de la femme est exactement le même après ce que j'ai remarqué souvent parce que moi j'ai déjà fait des plans à 3 avec 2 filles j'avais mon ex elle était bisexuelle c'est que les femmes sont beaucoup plus douces déjà elles n'ont pas de barbe mais aussi voilà dans leur manière de faire c'est une autre sexualité c'est une autre sensualité même si le fonctionnement est le même et voilà et c'est pour ça qu'elle me disait que j'étais bisexuelle parce que d'un côté elle avait des orgasmes différents beaucoup plus doux avec une femme mais d'un côté elle avait quand même besoin de l'énergie beaucoup plus brute dire des beaux mots sensuels oui les dorty talk effectivement comment être sûr qu'elle a bien joui alors ça d'ailleurs on en parle dans le guide du bon coup c'est comment être sûr qu'elle a vraiment joui souvent quand elle a joui mettons que tu as le doigt dans sa chatte tu sens que ça contracte ça contracte et puis ça lâche puis bien sûr c'est très humide et puis souvent ça s'accompagne de ou des fois même elle tremble un peu des jambes voilà comment tu peux savoir physiologiquement qu'elle a joui après il n'y a rien qui t'interdit de lui dire tu peux lui demander après est-ce qu'elle jouit ou pas jouit est-ce qu'elle t'aurait pu faire différent mieux etc tu vois moi des fois ça m'est arrivé je fais un cunier à une meuf je vois qu'elle monte elle monte et puis je n'arrivais pas vraiment à détecter qu'elle jouissait au moment je lui dis mais tu penses que tu vas bientôt jouir et tout elle me dit ça fait trois fois que je jouis donc c'est bien aussi de communiquer à des gens ils disent oui il ne faut surtout pas demander si elle a joui effectivement si c'est en plein acte ça peut casser le truc ou lui mettre la pression ou lui dire joui à tout prix tu vois et si c'est fait de manière bienveillante ou pour débriefer pour faire mieux là je pense que c'est faisable un peu de poppers non je ne suis pas pour j'ai découvert le sexe avec les écrivains de France ok pour un cunier et sans parler des doigts tu te focalises davantage sur le clito ou tu alternes vers les autres parties je me focalise sur le clito après ce qui peut arriver c'est que soit tu mets la petite peau dessus soit tu ne la mets pas dessus soit tu vas vraiment spécifiquement sur le clito soit tu tournes un peu plus autour je te disais soit tu tournes autour soit tu fais comme ça dos haut en bas avec la langue ça marche aussi il y a des femmes c'est vrai que ça peut être différent aussi avec la langue comme avec les doigts ça peut être plus près moins plus large plus diffus qu'il faut lécher etc donc en ce cas là soit tu fais et tu vois comment elle réagit soit tu demandes voilà j'ai jamais fait de vidéo sur le nofap si si je crois alors souvent vous m'envoyez des questions sur instagram et tout il faut enfin des fois moi je suis submergé en fait c'est à dire je travaille tout seul je ne suis pas un mec qui a 10 personnes qui travaille avec moi et tout et je reçois 50 mails par jour 30 messages instagram 10 messages facebook etc il y a des gens ils se vexent parce que soit je ne réponds pas assez vite soit j'oublie de répondre et c'est vraiment pas contre vous et des fois vous me demandez des trucs que j'ai déjà traités trois fois et le nofap il en fait partie donc avant de me redemander les choses par email et tout parce que ça va être l'épuisement si je réponds sensément tout le temps tout le temps tout le temps pareil tapez sur google ou sur youtube moteur de recherche youtube vous tapez votre mot clé par exemple nofap vous mettez fabrice julien et là vous trouvez la vidéo que j'ai déjà faite et après si vous ne trouvez pas là oui vous m'envoyez un message et moi soit je vous trouve la vidéo soit je la fais parce que ça m'intéresse de savoir les sujets qui vous intéressent mais là tu me dis avec aplomb que j'ai jamais fait le nofap je l'ai déjà fait c'est sûr voilà comment doit-être à la perfection comment doit-être à la perfection là justement on va te dire que ça dépend de qui tu dois mais globalement le point G comme ça si la fille est sur le dos c'est puissant et si tu la retournes va plutôt chercher le deep spot comme ça en faisant vibrer ta main c'est le top du top faire l'amour viscéralement ça prend avec le temps alors après le problème des sites de rencontre c'est que les nanas intéressées sont souvent dégueulasses alors ça c'est des croyances il y a autant de femmes dégueulasses que pas dégueulasses sur les sites de rencontre dans la rue etc faut arrêter moi j'en ai eu des super sur les sites de rencontre ça c'est vraiment des phrases dont te balance comme ça si t'attires c'est que ton profil n'est pas attirant et puis c'est tout vous travaillez sur ton profil apprendre à se faire un plan cul c'est plutôt temporaire non je ne suis pas d'accord j'ai déjà eu des baisses orgasmiques avec des filles la première fois que je couchais avec elles il y a une question de technique il y a une question de feeling sexuel de connexion sexuelle et dire que c'est toujours avec le temps que ça c'est faux tu as déjà fait le sexe dans la route j'ai pas compris apprendre à faire plusieurs scénarios sensuels corps à corps comme un massage tu veux dire pourquoi pas après c'était quand la dernière fois que j'ai baisé ou que je me suis branlé que j'ai baisé c'était hier et que je me suis branlé c'était cet après-midi est-ce que tu as des idées de jeux coquins pour pimenter une relation un rapport sexuel alors j'ai fait une vidéo entière il y a deux semaines sur les jeux érotiques pour pimenter votre relation de couple donc par exemple là tu vas taper jeux de sexe pour pimenter couple Fabrice Julien et tu vas trouver donc des jeux à base de nourriture de chantilly que tu vas les mettre sur les seins que tu vas lécher des jeux de société coquins les décoquins des jeux de se bander les yeux voilà il y a plein d'idées des jeux d'aller en club libertin pour faire du côte à côte parce que les gens ils croient toujours que le club libertin c'est forcément pour coucher avec quelqu'un d'autre et que c'est là tu peux aller en club libertin pour t'immerger dans l'ambiance gagner en sexualité gagner en énergie sexuelle je veux dire et pas forcément tromper ta meuf ou te faire tromper tu peux coucher à côté d'un autre couple par exemple faire du côte à côte voilà tu peux juste profiter de l'ambiance que penses-tu des techniques des cornes de taureau j'ai pas compris je vais regarder sur google technique alors technique des cornes de taureau je vais rajouter sexe alors qu'est-ce qu'il désigne par ça la technique des cornes de taureau pour donner un orgasme et faire éjaculer nanana nanana il y a une technique aussi j'ai oublié de vous en parler c'est que des fois je dois de la meuf et en même temps je caresse son clito avec le pouce ça c'est très efficace également donc c'est pour faire squirt si j'ai bien compris non c'est pas ça j'arrive pas à voir tu vois c'est ce qui manque de visuel il te ah d'accord ah oui d'accord oui alors ça j'en ai un peu plus parlé dans la partie sur le squirt donc justement dans le tuto alors moi j'ai pas forcément les cornes de taureau comme ça pour faire squirt une meuf en fait le mouvement est le même mais tu peux y aller comme ça oui d'accord j'ai compris j'utilise pas cette technique mais enfin bon ça a l'air ça a l'air différent et efficace et en fait si on l'appelle pas comme ça c'est pas grave moi c'est pour les meufs qui voilà c'est comme quand tu doigts avec deux doigts en fait tu peux en mettre trois si la chatte elle a une fille plus grosse plus épaisse par exemple si elle a eu des gosses ou quoi voilà les amis il y a plusieurs jeux sexuels donc là j'ai répondu est-ce que le module 3 de la formation Cyprine peut marcher sur un site libertin alors le module 3 si je me rappelle bien c'est le module sur l'état d'esprit donc je comprends pas trop si c'est le module 4 sur les sites de rencontres c'est plus le module 7 où je te parle du libertinage effectivement ce que tu peux faire et que moi j'avais utilisé d'ailleurs tu remarqueras pour faire des plans A3 et A4 dans la formation Cyprine c'est Tinder et Adopt etc mais pour te trouver une complice et cette complice tu vas en club ou tu fais un compte sur un site libertin avec elle tu vois plus comme ça que ça peut marcher la drague en ligne et dériver vers le libertinage pour faire un profil libertin c'est un sujet vraiment à part j'en parle un peu dans la formation avec Alice Bergelac on a fait le guide du libertinage donc la formation libertinage sur le site libertinage sans complexe ça s'appelle libertinage sans complexe vous trouvez là on vous en parle vraiment on vous a mis des exemples de bons profils etc d'ailleurs ça m'étonne parce qu'il me semble que tu l'as cette formation donc utilise plutôt cette formation sur le libertinage même si les conseils globalement ils fonctionnent mais c'est pas focus libertinage il y a des choses différentes sur le site libertin par exemple les mecs ils ont souvent la trouille de rencontrer un mec qui va être bi parce qu'ils ont peur que tu vois des croyances un peu de bof mais il y a beaucoup de trucs le site libertin c'est souvent le mec qui choisit et la femme il y en a plein qui font ça pour faire plaisir à leur mec et c'est le mec qui choisit et le mec en fait il détecte pas les beaux mecs alors il va aller que vers les mecs bodybuildés et tout donc effectivement il y a des choses à faire passer par son profil qui sont pas les mêmes que si tu avais directement à faire à la fille voilà donc c'est vrai qu'il y a des choses différentes à faire mais bon les principes lignes directrices c'est la même comment la faire kiffer avec l'anal alors là c'est toute une vidéo sur la sodomie on en parle aussi dans le tutoïs de la sodomie donc ça je te renvoie tu tapes sodomie ou comment faire de l'anal le fameux Julien tu vas trouver j'aimerais beaucoup aller en club mais impossible pour que l'on touche ma femme non tu peux faire du cotacotisme et sans qu'on touche ta femme tu vas à la soirée couple par exemple tu dis que ta recherche c'est du cotacotisme ou tu vas sur un site libertin tu t'inscris et tu mets recherche cotacotisme et personne ne va toucher ta femme tu vas juste avoir un porno à côté de toi les gens qui vont baiser ça va être comme un porno réel et c'est tout il y a des gens qui ne partagent pas mais qui sont pourtant là dessus est-ce que tu vas faire des lives sur ta chaîne argent comptant alors oui mais quand j'aurai plus d'abonnés là c'est vrai que je mets là beaucoup d'énergie sur cette chaîne parce que c'est déjà beaucoup d'énergie la chaîne de sexe la chaîne pour hommes la chaîne pour femmes donc oui mais quand ça aura décollé et c'est vrai que je ne me mets pas à fond dessus pour que ça décolle je mets des vidéos de temps en temps mais oui oui je vais faire des lives là dessus est-ce qu'un homme peut éjaculer sans crier oui bien sûr bien sûr prendre un bon bain avec des pétales de rose si tu veux les décoquins j'adore comme jeu coquin ouais moi j'aime bien aussi prendre des bon bain est-ce que toutes les femmes peuvent squirter ou bien ce sont seulement les femmes fontaines alors effectivement on va te dire toujours oui toutes les femmes peuvent squirter c'est un peu vrai mais ça dépend ce que tu appelles le squirt tu as des femmes qui vont faire la belle éjaculation puis tu as des femmes qui vont juste couler tu vois donc oui toutes les femmes peuvent squirter à condition d'avoir le bon état d'esprit d'être bien stimulées et elles ne vont pas toutes faire un jet hyper puissant voilà il y a des femmes le squirt pour elles ça va être juste couler énormément tu vois j'ai la formation de libertinage je voulais savoir si je pouvais prendre les mêmes sujets de conversation que tu emploies non pour les sites libertins les gens ils sont beaucoup plus trash enfin trash non si tu commences à draguer à créer de la connexion machin le mec il va se dire mais tu veux partir avec ma femme ou quoi non 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 justement c'est différent c'est différent je crois que ma question n'aura jamais de réponse alors il y aura une réponse mais je n'ai pas vu ta question donc repose-la et je vais y répondre tout de suite par contre je ne vais pas remonter tout le chat parce qu'il y a trop de messages et c'est impossible de suivre mais si tu me reposes la question avec grand plaisir je te réponds je parle à quelqu'un avec un point d'interrogation j'ai du mal à prendre mon pied quand je baisse une meuf comment je fais pourquoi kiffer alors peut-être que tu es beaucoup trop dans la peur de la performance est-ce que la fille va prendre son pied peut-être qu'il faut créer plus de liens plus à l'aise pour que tu puisses prendre ton pied est-ce que les positions que tu fais tu le fais pour la fille mais ça ne te fait pas kiffer est-ce qu'elle est avec une partenaire qui finalement ne te stimule pas plus que ça c'est juste des valeux viennent dans sa chatte et ça s'arrête là il y a vraiment une discussion à avoir avec ta partenaire il faut trouver est-ce que tu aimerais qu'elle te branle qu'elle fasse un massage avant qu'elle te branle avec du lubrifiant est-ce que tu aimerais qu'elle fasse plus la cochonne est-ce que les positions qu'elle prend moi ça m'est arrivé de coucher avec des filles où c'était mécanique tu baisses t'éjacules t'éjacules mais il y a des filles avec qui c'est différent donc ouais ouais non c'est pas normal que tu prennes ton pied que tu ne prennes pas ton pied quand tu baises une meuf il y a des trucs à régler avec ta meuf et si c'est avec toi ça va être dans le stress ça va être dans dans le fait que peut-être tu ne prends pas les bonnes capotes peut-être que tu as des capotes beaucoup trop épaisses enfin il y a plein de choses à régler il y a plein de choses à régler là merci pour ta réponse avec plaisir repose la question et réponds à tout le monde t'inquiète exactement je fais un petit message pour te remercier de m'avoir aidé à pécho ah ça ça me fait plaisir c'est mon plus grand plaisir se remercier de crème fouettée partout sur le corps très bon oui oui un gangbang à 10 c'est facile à organiser non 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 alors tu es un couple ou tu es un homme seul après organiser des soirées tu trouveras toujours des gens qui viennent non les mecs ça ne va pas être le plus difficile à trouver il y en a plusieurs qui vont se débiner qui vont se dégonfler mais globalement les mecs c'est pas le plus dur à trouver le plus dur à trouver ça va être les meufs qui veulent se faire gangbanger et puis de synchroniser tout ça d'organiser tout ça etc donc non c'est pas facile à organiser mais enfin c'est pas la mort c'est vraiment pas la mort une soirée libertine c'est pas très difficile à organiser quand tu passes par les sites libertins etc ça demande un peu d'organisation mais ça va on en parle dans la formation avec Alice Bergelac la formation donc le guide du libertinage on en parle ça faisait 9 mois que j'étais avec ma copine mais je tiens toujours plus d'une heure comment je fais pour réduire le temps ah d'accord comme je t'ai dit il y a peut-être il y a un problème de capote donc à la limite peut-être aller faire vos tests et votre vos comment dire votre contraception voilà ça peut être un problème qu'elle te suce mal elle te branle mal ça peut être un problème toi de stress parce qu'il y a des mecs le stress ça les fait venir trop vite ou débander puis il y a des mecs au contraire le stress ça fait qu'ils finissent pas tellement ils finissent pas ils sont engourdis après ils sont épuisés et quand ils éjaculent c'est minable parce qu'ils ont plus d'énergie ils sont là oh bah c'est fini il était temps voilà je viens de la reposer non alors moi je vais pas jouer à ce petit jeu à la con je vois bien que t'as pas reposé là j'ai lu toutes les questions depuis ton dernier message t'as pas reposé donc soit tu reposes et je réponds avec grand plaisir mais je vais pas passer une heure à répondre à quelqu'un qui veut pas reposer à la question est-ce qu'on peut faire jouer à une fille vierge toi je me rappelle tu avais deux ou trois fois mais ça avait duré j'ai pas trop compris faire jouer à une fille vierge c'est compliqué parce que elle va être stressée elle va avoir peur et tout ça c'est des trucs qui vont être alors oui sur le principe c'est possible notamment avec un cunni avec ça enfin la fille vierge tu la feras plutôt jouir au bout de la deux trois quatrième fois la plupart des filles vierges avec qui j'ai joui ça s'est passé comme ça elles ont pas joui dès leur première fois tout de suite je crois que c'est arrivé mais la plupart du temps non voilà donc je devais pas dire que c'est impossible tout est possible dans la vie surtout si tu la caresses bien avec ta langue si elle s'est déjà masturbée avant si elle sait jouir mais la plupart des filles vierge elles savent pas jouir elles savent pas faire elles ont peur elles ont la trouille elles saignent partout elles ont mal voilà donc c'est un peu plus compliqué mais revois-la et tu pourras la faire jouer après merci pour ta réponse tu parlais pour draguer les femmes en couple sur les sites libertins mais je parlais pour les femmes seules alors oui pour les femmes seules moi ça m'arrivait de faire des rencontres de femmes seules sur un site libertin d'ailleurs je compte sortir le guide droit au FC2 et dedans il y aura une conversation wild qui a mené à du sexe donc là alors oui c'était vraiment flirt c'était vraiment sexualisant mais on a mis du lien on a mis du confort et finalement peu ou prou c'était comme une meuf que je branchais sur Tinder pour un plan cul peu ou prou c'était un peu pareil sauf que tu l'as déjà vu à poil avant voilà il y a des choses différentes mais globalement pour une femme seule il y a des similitudes surtout dès que tu passes au SMS game que tu échanges les SMS il y a des femmes qui sont sur wild aussi mais qui sont pas fermées à une rencontre plus normale tu vois j'ai organisé des soirées libertines c'est compliqué à organiser je suis d'accord on faisait sans capote c'est toujours le même problème alors que j'étais à fond dans l'acte alors est-ce que alors il peut y avoir des problèmes avec les gens qui se sont détraqués avec le porno avec les sex toys avec trop de masturbation avec ce genre de choses donc je te conseille justement de ralentir la masturbation pas regarder du porno hard parce que dans la vraie vie tu vas être moins excité si tu te branles dans des vaginettes dans ce genre de truc stop il y a les femmes qui deviennent incapables de jouer avec un homme parce qu'elles se sont trop godées elles sont trop baisées en robot du coup avec un vrai homme elles n'y arrivent plus donc voilà trip à trois très bon à l'occasion très bien mais what voilà donc continue donc soit tu reposes ta question soit je ne répondrai pas c'est tout simple l'avantage d'organiser des soirées libertines c'est que ça m'a donné 10 témoignages sur wild oui si tu débutes et tout ça peut être un bon plan effectivement puis tu vois tu fais par exemple tu t'invites plein de couples et puis ça les dérange qu'il y ait un homme seul et puis voilà tu te fais 10 bonnes meufs souvent les libertines elles sont bonnes et en plus elles sont cochonnes et voilà banderière garden j'avoue c'est pas mal pour les témoignages c'est pas mal pour les témoignages exactement les amis c'est important les témoignages parce qu'après les gens ils voient que t'es fiable ils voient que t'es pas mauvais coup et justement ça les rassure ça m'intéresse il ne faut pas avoir peur de sa pudeur ok ça marche je vais essayer de réduire de sa merci tu as baisé combien de meufs toi j'ai arrêté de compter à 350 donc te dire exactement ça va être compliqué je me suis un peu calmé depuis depuis l'été dernier c'est à dire que j'ai moins baisé j'en ai peut-être baisé 10 ou 15 cette année donc je ne suis pas à 400 c'est sûr entre 350 et 400 voilà j'ai trop l'habitude d'avoir des orgasmes de fouet avec mon vibro sur le clito mais du coup j'ai du mal ensuite à en avoir exactement le phénomène que j'ai expliqué développer son réseau social libertin c'est important mais n'hésitez pas à vous faire des échanges de témoignages etc faites connaissance sur le chat allez sur le groupe la communauté de la ciprine sur facebook vous pouvez échanger etc vous rencontrez comme ça c'est fait pour la communauté de la ciprine sur facebook c'est un groupe facebook pour que les gens qui me suivent et qui sont intéressés donc sexe drague séduction libertinage etc puissent échanger puissent se comprendre puissent s'entraider et ça c'est vraiment génial on est déjà quasiment 2000 sur le groupe donc n'hésitez pas à aller voir alors on va attendre de voir si quelqu'un pour un interrogation se décide à reposer sa question on va dire que dans 2 minutes 30 on va arrêter s'il n'a pas reposé sa question sauf s'il y a d'autres questions sur le chat bon courage pour trouver mon profil il suffit de donner ton pseudo et il pourra trouver ton profil ma coordinatrice est libertine comment je peux lui proposer alors comment tu le sais qu'elle est libertine comment tu voilà en tout cas il faut que tu le fasses avec respect sans qu'elle se sente agressée ou intrusée dans sa vie privée il faut vraiment après c'est chaud les libertins avec les gens qui fréquentent au travail ou dans la vie de tous les jours c'est voilà libertin libertine c'est pas des meufs qui couchent avec tout le monde c'est des meufs voilà entre libertin c'est différent avec un mec de la vie tous les jours qu'elle va revoir au travail qui est pas forcément libertin lui-même qui veut juste profiter d'une fille qui est libérée sexuellement c'est pas le même délire voilà se sentir très très détendu c'est important exactement les amis alors les amis donc je vous fais un résumé en guide de sexualité on a quoi les amis comment vois-tu l'avenir de la drague et la situation du covid quelques mois difficiles encore parce que c'est vrai que je remarque que les gens voilà mais il y a quand même des organisations underground un peu plus voilà les gens ils vont pas rester abstinents pendant des années donc si il y a quand même des choses qui bougent cette histoire va bien prendre une fin ça devient absurde là ça devient vraiment absurde et voilà et puis on peut que se dire qu'on va en apprendre tous les gens qui ont pas joui qui ont pas avant et qui se sont retrouvés sans personne avec le covid etc qui sont bloqués depuis mars maintenant voilà il faut prendre conscience que dans la vie on peut pas toujours tout remettre à demain c'est pas toujours demain on fera ça à un moment tu vois la vie a donné une bonne leçon vraiment donné une bonne leçon que ça fasse réfléchir les gens qui procrastinent c'est vraiment très très important on se lasse après 350 meufs ou tu as toujours autant de désir ça dépend pour qui non on se lasse pas au contraire j'ai une libido top je suis vraiment chaud mais j'ai le désir qui a changé dans le sens où pendant 10 ans quasiment j'étais en mode recherche de nouveaux corps recherche d'adrénaline recherche d'aller plus loin plus fort plus grande plus belle plus ça plusieurs plus ci plus ça et je dirais depuis un an un an et demi je suis moins dans la recherche de l'extrême du performance plus dans la recherche de revoir les gens avec qui je couche créer des connexions créer des plus ce genre de choses tu vois c'est mais la libido elle est toujours là c'est à dire que même si maintenant finalement je couche plus souvent avec les mêmes filles qu'avec des filles différentes alors qu'avant c'était deux ou trois différentes par semaine il y a quand même au final il y a autant sinon plus de sexe tu vois donc c'est non la libido ça va bien j'adorerais un plan A3 mais je sais pas comment faire pas facile de trouver tu peux passer par Tinder tu fais un profil femme cherche femme non tu vas sur Wild tout simplement et tu trouveras plein de couples qui seront ouverts donc prends des gens avec des témoignages des gens qui te plaisent te laissent pas embarquer dans des trucs foireux mais il y a des gens bien dessus merci pour tes conseils t'as un beau sourire merci beaucoup donne ton profil Garden si tu veux ok super les gens ils rigolent on peut avoir une réunion on peut avoir une réunion avec elle t'es au téléphone avec son mari j'ai entendu des discussions en rapport avec un club près de chez moi ils essayent de s'organiser pour y aller ouais non t'as surpris une conversation ça va être délicat on va se sentir vraiment intrusé la fille et toi Fabrice es-tu sur Wild oui j'ai un compte sur Wild j'ai fait j'ai fait un article sur Wild vous tapez Wild Fabrice Julien et dedans je donne mon profil donc vous pouvez aller voir les clubs sauna ne sont pas tous fermés des clubs sont pas fermés ils ouvrent de 19h à 23h et également il y a tous les gens qui organisent des soirées privées etc donc ça bouge quand même un peu c'est ce que je disais ça bouge un peu en underground voilà ça bouge un peu en underground et puis sur les sites de rencontres classiques Tinder c'est vrai qu'il y a des gens voilà ils vont se dégonfler dans les moments de peur que t'aies le Covid voilà mais c'est une discussion à voir aussi je tousse pas j'ai pas de fièvre c'est bon quoi tu vois je suis gay et très bien dans ma peau parfait ok ça marche je vais éviter de lui proposer j'ai pas dit d'éviter de lui proposer mais si tu dis ouais j'ai entendu ta conversation t'es libertine et j'ai envie de te baiser ça c'est pas possible il faut que tu soit tu deviennes libertin vraiment pourquoi pas la croiser à la soirée ou autre mais tu peux pas juste lui dire j'ai surpris une conversation et comme t'es libertine j'ai envie de te baiser c'est pas respectueux tu te rends bien compte que ça c'est pas respectueux c'est pas une bonne manière de faire des histoires de dingue à raconter avec des meufs oui tu peux aller voir ma chaîne mes histoires de C dans lesquelles je raconte des histoires avec des meufs vois-tu la gentillesse de nous parler un peu de toi un beau jour oui bah on peut prendre encore un quart d'heure si tu as des questions précises à me poser je te répondrai sinon j'ai fait une vidéo la métamorphose d'ancien timide à homme à femme Fabrice Julien vous tapez et vous allez trouver ma vidéo est-ce que c'est possible qu'un mec ressente un orgasme aussi puissant que celui d'une femme qui se doite par exemple oui on peut avoir des orgasmes dingues le truc c'est qu'on n'est pas égaux sur j'avais pas vu ta question en fait on n'est pas égaux au niveau des récepteurs de plaisir tu vois tu te dis ouais les femmes elles font semblant de pas aimer le sexe machin de trucs mais en fait vous avez plus de récepteurs de plaisir les femmes que les hommes donc effectivement on est désavantagé au départ après il y a tellement de meufs qui ne savent pas se doigter qui ne savent pas que toi si tu es au top et que la meuf elle est on va dire stimulée à 70% tu peux avoir un orgasme aussi bon que celui d'une meuf tu vois ce que je veux te dire il y a des orgasmes qui varient moi ça m'est arrivé des fois que tellement la meuf qui me suis c'était bon je me mets à avoir un fou rire il y a des fois où je me suis mis à trembler tout mon corps quasiment je ne savais plus où j'étais dans du coton entièrement j'ai eu des orgasmes incroyables qui sans doute qui concurrencent ceux d'une femme mais après quand je vois les femmes qui jouissent qui je couche qui jouissent c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus intense beaucoup plus tout le corps beaucoup plus souvent en fait moi la plupart de mes orgasmes ils sont quand même voilà c'est pas ça c'est bon hein mais des fois ouais j'ai eu des orgasmes vraiment qui concurrencent c'est vraiment ça dépend de de l'ambiance ça dépend de la stimulation que tu as eu de l'anticipation avant donc voilà ça peut dépendre de plein de trucs mais ça peut être vraiment vraiment génial ah si si c'est sûr dimanche je vais à un gangbang avec 80 personnes ok top ça va faire bizarre de la voir au club et ben oui mais ça va faire bizarre de toute façon toi il faut savoir si tu te positionnes en libertin donc inscris-toi sur ces rencontres libertin inscris-toi voilà avant que ce soit un habitué de mettre des clubs fais des rencontres et peut-être si voilà mais si t'es juste un mec seul qui veut te taper la neve et qui tu travailles et que tu profites qu'elle est libertine ça ça s'appelle prendre les libertines pour des putes libertine c'est pas une fille facile elle est pas obligée de coucher avec toi parce qu'elle est libertine donc il faut la séduire peut-être que si tu la séduis elle va elle va d'elle-même te le dire tu vois c'est son délire avec son mari d'être keuk peut-être mais il faut la séduire il faut lui donner envie d'autant plus si tu la revois tous les jours et que c'est pas des meufs qui sont là et qui sont baisées par n'importe qui tout le monde voilà je sais que t'es libertine coucher avec moi ça marche pas c'est ça que je veux vraiment te faire comprendre voilà les amis c'est quoi la réponse à la question sur le titre ah bah il faut regarder la rediff là j'ai donné les 10 techniques des conneries du genre ton âge bah j'ai 31 ans ce que t'aimes bien manger oh bah moi je suis plus salade salade donc tomate un peu de fromage tiramisu j'adore c'est un genre de choses mes passions mes passions bah moi je suis en amour sur mon travail mon business mon ça je lis beaucoup de psychologie beaucoup de ce genre de trucs donc c'est vraiment vraiment mes plus grosses passions elles sont situées vraiment j'ai de la chance autour de mon travail donc ça c'est vraiment le pied après bah j'aime bien le sexe j'aime bien tous ces trucs là bien sûr c'est vraiment j'ai mis ma vie en fait autour de mes principales passions c'est vraiment génial quoi si j'ai des animaux non malheureusement j'ai pas d'animaux mais j'adore les chats et quand je peux garder le chat d'une copine ou ou le chien de mes parents vraiment je kiffe comment t'as fait pour en avoir un puissant c'est une question de circonstances avec des filles que tu kiffes de ouf avec une baise qui est super bonne le fait que tu montes et puis il y a aussi un truc que je peux te donner comme technique c'est tu dis à la fille de te sucer de te faire approcher de l'orgasme et de pas te finir et tu laisses redescendre deux minutes et tu recommences et tu vois et ainsi de suite et comme ça ça fait qu'au bout d'un moment quand tu vas vraiment lâcher tu vois tu montes tu redescends tu montes tu redescends tu montes tu redescends tu montes tu redescends et là paf t'envoies tout c'est beaucoup plus fort orgasme très sensuel au rectum d'accord salut à vous personnellement je préfère un plan à plusieurs en privé qu'en club spécialisé tout à fait c'est ton droit c'est bien aussi les soirées privées d'accord merci pour les conseils je vous laisse bonne soirée à tous tes baisers bien toi aussi j'adorerais un plan à trois mais c'est pas facile comment mettre ça en place alors je te dis adresse toi sur les sites libertins tu vas sur wild par exemple et tu trouves un couple ou une femme seule ou un homme seul et tu trouveras dans le monde libertin des gens mais regarde bien les témoignages te fais pas avoir par des beaux parleurs ou par des gens malsains il y a de tout dans le monde libertin il y a des gens géniaux et il y a des gens un peu malsains un peu bizarres des profiteurs des voilà il faut vraiment vraiment faire le tour ok merci Témère avec plaisir c'était vraiment avec plaisir de te répondre c'est juste que j'avais pas vu ta question ok merci où trouves-tu toutes les meufs avec qui tu couches il y en a une bonne moitié que j'ai trouvées en ligne site de rencontre et il y en a on va dire les trois quarts que j'ai rencontré en boîte boîte bar donc tu vois la moitié site appelé de rencontre un bon quart bar boîte il y en a une partie monde libertin donc partout voilà mais après c'est pas un truc que je fais tout le temps mais bon ça m'est arrivé je sais pas combien 20 25 30 je sais pas combien je sais pas te dire combien j'ai baisé de filles dans mon libertin mais voilà et il y en a quelques-unes en drag de rue mais drag de rue c'est là où j'ai le moins baisé par contre c'est ce qui m'a fait le plus progresser dans mon game donc voilà entendu un grand merci à toi bonne soirée porte-toi bien une fois en branlant j'ai eu un énorme orgasme comme j'ai jamais eu du coup je sais pas comment en avoir un deuxième en circonstance t'es bien branlé t'es sûrement pas branlé en deux secondes à l'arrache voilà peut-être c'était bon est-ce que t'avais mis du lubrifiant etc j'adore t'écouter j'en ai appris énormément depuis que je te suis c'est génial mes amants on s'en fout ils adorent tout ce que je leur fais génial grand merci à toi t'inquiète c'est youtube je pense qu'ils considéraient ça comme du spam ouais sans doute sans doute c'est bizarre mais c'est comme ça alors les amis pour terminer je vois qu'il n'y a plus de questions et c'est déjà super bien donc je comme je l'ai sous les yeux ça y est j'ai déjà vu ça mais moi je comprends pas pourquoi tu fais pas simplement comme ça ça peut être très bien aussi ce que tu peux faire aussi dans le vagin de la fille c'est passer de haut en bas comme ça tu vois la caresser comme ça le long des parois vaginales ça c'était le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout tu cherches toujours pas de trucs sérieux au bout de tout ce temps oh si ah je suis pas fermé à des trucs sérieux moi ah non non je suis pas fermé moi je veux des enfants je veux une femme voilà non 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 donc les amis pour résumer ce que je voulais vous dire pour aller plus loin sur la sexualité sur le sexe etc vous pouvez trouver mes cours de sexe sur mon site le grivois vous tapez le grivois Fabrice Julien sur google vous avez trouvé le site le site a été viré du youtube donc effectivement je peux pas mettre le lien direct mais vous tapez le grivois sexe ou le grivois Fabrice Julien vous trouvez mon site et là donc pour homme le guide du bon coup qui est un ebook voilà où je vous explique comment mieux doiter mieux lécher les ennémies des femmes comment mieux baiser les positions etc comment t'as l'esprit pour plus tenir et tout ça pour être bon au lit comment bander durer longtemps c'est pour maîtriser votre érection et contrôler votre éjaculation donc deuxième guide pour homme il y a le guide du plan Q qui est un guide dans lequel je vous explique comment trouver des plans Q la formation Cyprin c'est une formation complète drague et sexualité il y a le module 8 qui est dédié au sexe il y a le guide du libertinage pour les libertins hommes, femmes, couples pour les femmes le guide de la bonne amante donc c'est l'équivalent du guide du bon coup mais pour les femmes c'est vraiment un truc ça se vend de ouf vraiment c'est incroyable quand je l'ai écrit je savais que j'allais aider des femmes mais là ça dépasse le réseau des femmes qui me connaissent il y a des gens ils ne me connaissent pas ils achètent le guide c'est incroyable donc c'est après c'est du bon il y a deux codes en séduction femmes qui ont participé moi et tout donc c'est vraiment un guide c'est du lourd et donc le tuto X que ce soit comment bien faire l'amour à deux et la formation plan à plusieurs séparément ou ensemble tout le tuto X ça vraiment je vous fais 25% le code promo est dans la description de la vidéo donc je vous invite vraiment vraiment à aller voir ça et mon petit recueil une histoire de Cyprime qui est un recueil d'histoire érotique et donc le guide du libertinage donc guide vidéo et PDF réalisé avec Alice Bergelac dans lequel on vous parle du monde libertin vraiment très spécifiquement donc moi je vous oriente vraiment là pour la rentrée vers le tuto X pour ceux qui ne connaissent pas regardez vos mails vous êtes inscrit à la newsletter je vous envoyais un mail avec une page secrète si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter c'est une honte inscrivez-vous vite vous allez recevoir demain un mail secret dans lequel je vous montre des pages que vous n'avez sûrement jamais vues et c'est du lourd des images inédites du tuto X donc vraiment inscrivez-vous à la newsletter premier lien dans la description de la vidéo en plus vous avez un bonus ta voix est très sensuelle merci beaucoup comment je peux trouver une relation sérieuse avec autant de partenaires plus que si j'avais eu aucun partenaire en fait je veux dire quand tu as le choix tu trouves plus facilement que quand tu n'as pas le choix c'est une question de t'es le beau gosse je ne suis pas spécialement le beau gosse genre je ne suis pas dégueulasse mais surtout je sais y faire je sais baratiner je sais donner le plaisir à une femme et voilà est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les différentes positions du Kama Sutra lesquelles stimulent quoi alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les positions t'as appelé position sexuelle Fabrice Julien ou Kama Sutra Fabrice Julien et tu trouveras pas mal de choses tu comptes te marier à quel âge non c'est pas à quel âge je compte me marier quand j'aurai trouvé je ne vais pas me marier pour me marier avec n'importe qui si je trouve quelqu'un qui me plaît et qui a les mêmes ambitions envie que moi vraiment avec plaisir je me marie je me marie dans un an moi si je trouve c'est pas je compte me marier à quel âge au début je disais quand j'ai débuté je disais à 30 ans 30 ans je vais me poser etc la vérité c'est que je me suis posé la première fois en couple à 27 ans ça n'a pas marché à 30 ans j'étais nouveau célibataire après 3 ans de couple donc après voilà j'ai reprofité un peu mais moi je suis prêt moi je suis prêt c'est juste que voilà il faut qu'on me donne envie tu vois en fait j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'après game exactement t'as bonne mémoire c'est top j'irai voir merci avec plaisir merci pour tout avec plaisir j'ai jamais compris comment tu faisais pour avoir autant de choix mais en fait je taffe sur mon game depuis que j'ai 20 ans en fait donc c'est pas naturel c'est pas j'ai claqué les doigts du jour au lendemain c'est que j'ai construit mon game depuis 10 ans donc voilà c'est brique par brique merci à toi Fabrice Julien tu le baisses j'aimerais trop coquiner un jour avec toi waouh alors ça c'est pas une déclaration d'amour ça alors ça vraiment vraiment c'est gentil mais ça me touche de ouf c'est vraiment des compliments des fois il y a des femmes qui m'écrivent ça j'aimerais coucher avec toi j'aimerais coucher avec toi etc et c'est vraiment incroyable quoi ça donc ouais si t'es libertine etc c'est vraiment génial vraiment génial donc vous allez peut-être vous rencontrer avec avec bon baiser du sud et et voilà et alors qu'est-ce que j'allais te dire les hommes qui aiment les chats savent caresser oui et j'aime les chiennes aussi hein t'en penses quoi des youtubeurs je connais pas je connais j'aime pas qui c'est à vrai dire je te souhaite de trouver la bonne personne bientôt merci beaucoup j'ai une question une vierge peut le faire avec un puceau tout à fait elle peut elle peut hein il y a des gens qui font le choix de le faire avec quelqu'un qui a déjà fait il y a des gens qui font le choix de le découvrir ensemble moi personnellement ma première fois je l'ai fait avec une fille qui l'avait jamais fait je l'avais jamais fait non plus un de mes meilleurs potes il l'a fait avec une fille qui avait déjà eu trois partenaires avant lui ça s'est bien passé pour lui moi ça s'est passé moyen vraiment très moyen ma première fois pas terrible mais après ça veut pas dire que ça peut pas être bien et avec quelqu'un qui l'a jamais fait et que ça peut pas être minable avec quelqu'un qui l'a déjà fait j'ai fait une vidéo sur la première fois vraiment des conseils sur les positions sur comment ça si t'es prêt sur l'âge moyen je t'invite vraiment à aller la voir génial ton guide pour les femmes et pour les hommes aussi merci beaucoup Irina c'est vraiment top si tu veux passer à l'étape supérieure avec les vidéos il y a le tuto X d'ailleurs je vais ajouter dans quelques jours deux trois vidéos deux trois astuces de sexe que j'ai découvert récemment et que j'ai envie de partager avec vous dans le tuto X donc je vais ajouter incessamment sous peu bon après incessamment sous peu j'ai 40 projets en même temps mais dans le mois qui vient en tout cas c'est sûr deux ou trois nouvelles vidéos dans le module comment bien faire l'amour du tuto X je vous invite vraiment à réactualiser la page si vous l'avez déjà acheté et sinon à le prendre parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent bientôt oui je suis libertine une de plus je vais le trouver sur wild bon baiser du sud c'est top c'est top c'est bien qu'il y ait des libertines qui me suivent il y a des gens libertins des gens pas libertins je me souviens tu avais un caleçon singe avec des bananes dans ta première fois je l'ai raconté déjà celle-là je l'ai plus caleçon depuis c'est dommage moi j'ai été stylé voilà les amis en tout cas c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous ce soir donc le code promo pour le tuto X 25% c'est dans la description de la vidéo première ligne c'est valable jusqu'à demain donc dépêchez-vous les amis de le prendre inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas rater les images inédites secrètes du tuto X que je vais vous envoyer demain à tous les inscrits abonnés à la newsletter par email demain donc voilà moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis à bientôt Merci.